... 13 août au sommaire de ce journal. Ouverture aujourd'hui à AG du premier congrès national du Hajj. Ce congrès de trois jours s'inscrit dans le cadre d'efforts déployés par l'Etat afin d'assurer les meilleures conditions aux pèlerins se dirigeant vers la Mecque pour accomplir le cinquième pilier de l'islam. Un hommage a été décerné et a été rendu au président de la République, Wissam al-Hajj al-Mabrour, lui a été décerné. De nouvelles centrales électriques prochainement dans la villa de Biscra. La ville des Iban est une grande consommatrice d'électricité. Sa demande en énergie concorde avec son essor économique, agricole et industriel. Un reportage à suivre dans cette édition. Viré dans ce journal dans le littoral à Giroa, nous irons à la rencontre des soldats de plage. Il s'agit des éléments de la protection civile qui veillent sur les baigneurs tout au long de la saison estivale. De la culture avec la préservation des prestiges, notamment la signature de convention pour la réhabilitation de pièces archéologiques du musée de Chechelle. Et nous irons en visite au palais des Rayes de Bastion 23 d'Alger. Ouverture donc aujourd'hui à l'âge du premier congrès national du Hajj. Cette rencontre de trois jours a pour objectif de permettre aux pèlerins de mieux s'enquérir des rites religieux, mais aussi de vulgariser les mesures d'accompagnement et améliorer les conditions d'accomplissement du pèlerinage, et ce à travers des séances de sensibilisation. Un hommage a été rendu au président de la République, M. Abdelaziz Boutafliqa, Wissam Al-Hajj Al-Mabrour, lui a été décerné. Kamélia Melala. Ce congrès a été une occasion pour honorer le président de la République, Abdelaziz Boutafliqa, par une médaille du pèlerinage béni, pour les efforts consentis afin d'améliorer la prestation de services. Le congrès national du Hajj, le premier du jour, permettra sûrement de mieux s'enquérir des rites religieux, mais aussi vulgariser les mesures d'accompagnement. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aissa, a insisté sur la nécessité de conjuguer tous les efforts des secteurs concernés pour accomplir le cinquième pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Chacun de nous doit participer avec dévouement et force afin de former une délégation exemplaire dans les lieux sains de l'islam et bien représenter ainsi notre religion. Je rappelle à mes frères et sœurs les Hadji que le président de la République Abdelaziz Boutafliqa a toujours insisté pour que l'islam de l'Algérie soit un islam de tolérance, loin de toute forme d'extrémisme ou de radicalisation. Et en application des directives du conseil interministériel, je rappelle que le nombre des imams qui accompagnent les délégations a augmenté de 65 à 150 imams choisis sur la base de la compétence. Une session de formation a été organisée au profit des Hadji en marge de ce congrès national avec au menu des conseils et des orientations relatifs au rite du Hadj. Une fois sur les lieux sains, le pèlerin connaîtra à la lettre tout le rituel du Hadj. Aujourd'hui, on assiste au départ de la première délégation formée de 25 membres de la mission algérienne qui vont préparer le terrain à leurs frères qui vont arriver le 17 de ce mois. Tout est enfin prêt pour accompagner les Hadji et tous les moyens humains seront mobilisés pour le bon déroulement du rite. Un premier groupe constitué de 260 Hadji s'envolera le 18 août vers les lieux sains de l'islam et l'opération se poursuivra à travers 104 vols programmés dont 64 assurés par la compagnie Air Algérie. Et dans une déclaration de la presse en marge du premier congrès sur les préparatifs du Hadj, le ministre des Affaires religieuses et des Waks Mohamed Aïssa a indiqué que l'Algérie répondra officiellement au rapport exhaustif sur les libertés religieuses dans le monde en 2015 établi par le département d'État américain où la liberté religieuse en Algérie a été hautement saluée. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères apportera une réponse officielle au rapport américain lequel a salué les efforts déployés par l'Algérie pour faire respecter les libertés religieuses conformément à des garanties constitutionnelles et légales. On écoute la déclaration du ministre. Ce rapport positif est le meilleur qui soit rédigé sur l'Algérie depuis que le département d'État américain se soit penché sur cette question. Les auteurs de ce rapport ont bien saisi le concept d'équité et la politique adoptée par l'Algérie en termes de modération, de préservation de l'identité et de soutien au dialogue des civilisations. L'Algérie demeure attachée à son appartenance culturelle et civilisationnelle et consacre la liberté de culte et de la pratique religieuse aussi bien dans sa constitution que dans les lois de la République. Et dans le cadre de la lutte anti-terroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier lors d'une opération de ratissage au niveau de la forêt de Sidi Ali Bouna Boulaye de Boumerdes, première région militaire, deux caches pour terroristes contenant 13 canons de confection artisanale, 8 bombes, 10 kg de matière explosif et des moyens de détonation. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé un contrebandier à Adraal, troisième région militaire, à bord d'un camion chargé de 4430 unités de tabac. À Viscra, quatrième région militaire, un détachement de l'ANP a arrêté deux personnes à bord d'un véhicule touristique en possession de deux fusils de chasse et d'une quantité de munitions. Et à Taman Rasset, et à Borge Bédi Murtal, sixième région militaire, des détachements de l'ANP ont saisi trois détecteurs de métaux, deux véhicules tout-terrain et 1 1660 litres de carburant. À Sokharas Bissayel, 5e région militaire, les unités des gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de plus de 18 000 litres de carburant. D'autre part, les éléments de la Gendarmerie nationale de Rardaya, 4e région militaire, et à Intimoshan, 2e région militaire, ont arrêté 15 immigrants clandestins de nationalité africaine, tandis que 2 immigrants clandestins de nationalité syrienne ont été appréhendés à Hassim Saud et deux autres de nationalité marocaine à Bebel Assa, Ouillaya, de Tlimsen, 2e région militaire. A Blida, quelques 677 cas présentant des symptômes d'intoxication alimentaire ont été enregistrés hier soir au niveau des services hospitaliers des communes de Blida, Ouladerich et Bouffarica, créant une situation d'urgence à temps appris auprès des services de la protection civile de la Ouillaya. Les victimes auraient bu du lait cahier avarié et au vu du nombre important de malades enregistrés, la direction de la protection civile de Bida a mis à la disposition des hôpitaux ses équipements et personnel médical. On reviendra sur cette information avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Biscra s'est développée ces dernières années tant sur le plan urbain, agricole et industriel, ce qui explique sa forte demande en besoin énergétique. La Ouillaya arrive en deuxième position en termes de consommation électrique après AG et pour améliorer la qualité des services de centrales électriques seront bientôt réceptionnés dans la région. Son reportage Amel Messaïd. La Ouillaya de Biscra est une Ouillaya énergivore. Elle est classée deuxième en termes de consommation de l'électricité sur le plan national après AG. Normal, Biscra connaît depuis ces dernières années une dynamique économique importante. Biscra couvre entre 30 et 40% du marché algérien en fruits et légumes avec 300 000 terres. Elle compte plus de 4 millions de paniers d'acier et ceux en plus de l'industrie qui connaît un grand essor. Tout ça fait que sa consommation en énergie électrique augmente de 15% chaque année. Seul bémol, Biscra puise cette énergie des centrales électriques de Hassim Saoud, Bsila, et Fikirina de Mbouagie. La région de Biscra aussi est une région de Stincarfour où toutes les lignes pratiquement d'interconnexion nord-sud passent par Biscra. Donc l'entreprise a pensé pour mettre un peu d'ordre et pour satisfaire la demande de la clientèle soit à la Ouillaya de Biscra qu'ailleurs, la création de plusieurs centrales. Parmi ces centrales, les deux centrales de Biscra. Donc les deux centrales, il y a une centrale d'une capacité de 450 MW, c'est une centrale à gaz qui est pratiquement à 95% de réalisation. Le premier groupe, il est à l'issé. Peut-être fin d'année, il va être mis en service au maximum. La deuxième centrale, c'est une centrale à cycle combiné qui a une capacité de 1200 MW qui est en cours de construction. Il est à la réception, il est prévu fin 2018. Près de 2000 MW seront injectées dans le réseau national grâce aux deux centrales réunies car techniquement parlant, la centrale de Biscra, une fois en service, n'alimentera pas uniquement la Ouillaya, elle sera interconnectée au réseau national. La centrale, elle injecte un réseau 400 kW, le réseau de 400 kW c'est un réseau interconnecté. En nord, mais à part les Ouillayas d'extrême sud, le réseau est isolé. Le reste s'est interconnecté en 400 kW. Donc, on a des lignes qui passent à côté de la centrale, l'injection se fissure sur les deux lignes. Elles vont permettre de gagner au moins 2000 MW parce qu'actuellement, au niveau national, la consommation frappointe s'élève à 10 000 à 11 000 MW frappointe. Sachant que l'énergie électrique est une énergie non stockable, ces cinq dernières années, la Ouillaya de Biscras est dotée de 2000 km de réseaux de transport et plus de 1200 postes de haute et de moyenne tension. Aujourd'hui, les villes de l'intérieur du pays ont besoin de diversifier leurs activités économiques et ce, pour répondre aux besoins croissants des populations. A cet effet, des projets de développement socio-économique sont lancés à travers le pays. L'exemple à Bniwinif dans la région de Béchard. Camilla Mélal. Le développement local dans la commune de Bniwinif dans la Ouillaya de Béchard a connu un essor considérable. De nombreux projets, tous secteurs confondus, sont en cours de réalisation pour répondre aux besoins des citoyens. Des infrastructures de santé, des complexes sportifs ainsi que des projets hydrauliques, ce sont là des infrastructures qui visent à améliorer les prestations de services dans cette localité. Ce sont là des projets qui répondent aux attentes des jeunes. C'est plutôt une bonne chose. Cette région a bénéficié de plusieurs projets socio-économiques. Seulement, nous souhaitons qu'ils soient achevés dans les délais prévus. Le secteur de l'habitat n'est pas en reste dans cette dynamique de développement. La commune prévoit la réalisation de plus de 400 logements sociaux ainsi que l'ouverture de la première piscine de proximité au profit des jeunes de la région. 50% des jeunes vont bénéficier de logements selon la politique de l'État pour attirer les jeunes de la région. Plusieurs infrastructures sont en cours de réalisation dont une maison de jeunes, un stade, un complexe sportif de proximité ainsi que l'ouverture d'une piscine, un projet qui est très attendu par les jeunes de Bniouanif. Les routes ont connu aussi des travaux de réfection ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au développement local de cette région frontalière. Santé à Tindouf, le manque de médecins spécialistes et de personnel paramédical persiste. Un manque flagrant est signalé dans le service gynécologie en termes de médecins et de sages-femmes malgré les décisions annoncées par le gouvernement pour renforcer le secteur. Les mesures tardent à se concrétiser. Camilla Mellal. Bon nombre de patients sont quotidiennement admis au service de gynécologie de l'établissement hospitalier public de Tindouf, surtout en cette période de grande chaleur. Mais voilà, le manque de médecins spécialistes et de sages-femmes reste le seul point noir auquel les responsables n'ont pas pu pallier. Nous manquons de manière flagrante de personnel paramédical et des médecins spécialistes pour la prise en charge des malades. Nous appelons les médecins spécialistes à venir postuler dans cet hôpital puisque nous avons un manque flagrant. Le service de néphrologie sera renforcé prochainement d'une équipe médicale qui permettra une meilleure prise en charge des personnes admises même si certains dysfonctionnements persistent. Le point positif est que ça nous épargne le déplacement dans les vilayes du nord. Il nous faut également un technicien pour réparer les appareils en panne. Nous recevons bon nombre de patients alors nous devons avoir plus de médecins spécialistes. Nous allons bientôt régler définitivement le problème de manque de sages-femmes et de techniciens en radiologie. Le renforcement du personnel et le rééquipement de cette structure sanitaire ne fera que réduire les souffrances des patients de cette région du sud algérien. Transport Après un arrêt de près de deux semaines le tramway d'Auron a repris du service sur l'ensemble de la ligne ainsi toutes les stations sont desservies depuis Sidi Marouf à Sanya. Naïma Hawa Au grand bonheur des usagers le trafic du tramway d'Auron a repris normalement sur l'ensemble de la ligne reliant la station Sidi Marouf à celle de Sanya. Après le malheureux accident survenu au début du mois en cours les passagers ont repris ce moyen de transport sur la ligne une du tramway toutes les stations sont desservies. Le tramway a repris normalement comme auparavant. Pour moi le tram est le meilleur moyen de transport. Ce sont des choses qui arrivent heureusement qu'au moment de l'accident il était vide. Le trafic a été fortement perturbé suite au déraillement d'une rame vide et hors exploitation le 1er août dernier causant d'importants dégâts entre les stations Amir Abdelgader et la place du 1er novembre au centre-ville d'Auron. La société algérienne Cital chargée entre autres de la maintenance du tramway d'Auron et ses trames la société gérant ce mode de transport urbain avait mobilisé dès l'accident tous ses techniciens pour la remise en état du tronçon affectés par le déraillement. Amir Abdelgader a repris une exploitation tout à fait normale le public peut revenir et d'ailleurs il revient en masse et je lui en suis reconnaissant et nous exploitons tout à fait normalement notre ligne de tramway. On avait travaillé 24 heures sur 24 pour remettre en état les trois poteaux de maintien de la ligne d'alimentation électrique mais là nous avons repris graduellement le trafic et en ce qui concerne la devanture de quatre commerces que la rame a percuté les sociétés d'assurance ont pris en charge le dossier. Le tramway reste le moyen de locomotion le plus prisé chez les usagers qui tout en vacant à leur occupation font une balade en plein air. L'actualité à l'étranger en bref un résumé signé Amal Bouarba. En Tunisie l'heure est à la formation d'un futur cabinet. Le chef du gouvernement tunisien désigné Youssef Chahed poursuit ses consultations pour la formation d'un gouvernement dit d'union nationale une initiative du président Bédi Khayad ceci. Youssef Chahed a précisé que les partis de l'opposition qui ont participé aux concertations n'ont pas encore émis une position définitive sur leur participation au prochain gouvernement réaffirmant l'ouverture à tous les partis et organisations sans exclusion aucune. Le groupe autoproclamé Etat islamique a libéré ce samedi des centaines de civils de civils qu'il avait emmené comme bouclier humain en se retirant de son fief de Minbeth en Syrie après avoir été mis en déroute par des combattants soutenus par les Etats-Unis. Les derniers terroristes ont quitté ce vendredi Minbeth qui leur servait de carrefour de ravitaillement entre la Turquie et les régions sous leur contrôle en Syrie. Les forces libyennes avec l'appui aérien des Etats-Unis se préparent à donner l'assaut final pour déloger les terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique du centre de leur fief de Sirte. Des forces spéciales américaines ont apporté pour la première fois un soutien direct aux forces libyennes à rapporter le quotidien Washington Post. Les rebelles yéménites ont convoqué ce samedi à Sanaa le Parlement en vue de faire approuver la création fin juillet d'un conseil supérieur pour gouverner le pays défiant ainsi le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Cette initiative intervient après que les rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa depuis début 2015 eurent rejeté un plan de paix proposé par l'ONU visant à mettre fin à la guerre qui ravage le pays. Un Suisse de 27 ans a mis ce samedi le feu à un wagon avec un liquide inflammable et poignardé des passagers dans un train en Suisse blessant 6 personnes dont un enfant de 6 ans a annoncé la police qui a précisé que l'attaque a eu lieu dans un train circulant dans l'est du pays. Retour au pays l'été rime avec Benyad et pour éviter toute noyade les éléments de la protection civile sont présents sur les plages autorisées tout au long du littoral. Appelés également les soldats de plages de plages la protection civile renforce son effectif durant la saison estivale pour assurer assistance et surveillance. L'exemple à plage ouest de Sidi Faraj dans ce reportage n'est Hicham Daou. Nous sommes dans la plage ouest à Sidi Faraj pour assister de près à une inspection quotidienne menée par les éléments de la protection civile de la ville d'Alger. Notre mission c'est de travailler en collaboration avec les chefs de poste pour mieux faire notre mission et rester à jour quotidiennement. La tenue rouge signifie souvent la présence du surveillant des baigneurs dans la plage. Ces soldats de la mer sont recrutés chaque saison estivale et sont souvent assistés par des plongeurs professionnels qui font partie du corps de la protection civile. Ces derniers sont facilement repérables grâce à la couleur jaune de leur tenue. On commence le travail de 9h à 19h. Notre mission principale c'est de sécuriser la plage et sécuriser les gens blessés, les enfants égarés, on les déclare à l'agent d'armorien. Les interventions par exemple qu'on fait sur place c'est des interventions selon ça varie entre des débuts de noyade, entre des blessés suite à les gens qui jettent par exemple des bouteilles en verre dans le sable puisqu'ils se cassent par les effets de la chaleur et qu'ils se brisent par les effets de la chaleur. Tous les ans les éléments de la protection civile enregistrent des victimes au sein des baigneurs et pour cause principale le non-respect des mesures de sécurité et surtout la prise à la légère les consignes de vigilance. Pour les 67 plages autorisées à la Bénéa nous avons recruté 642 surveillants. Nous avons 42 plongeurs professionnels et 7 embarcations. Tous ces moyens humains et matériels sont mis en place pour le bon déroulement de cette saison estivale. Nous avons enregistré depuis le début de la saison jusqu'au 9 août plus d'un million et demi d'estivants. Nous avons enregistré aussi 1907 interventions. 916 blessés ont été soignés sur place et les autres ont été transférés vers les différents centres hospitaliers. Concernant les victimes nous avons enregistré 6 décès. La plupart ont péri dans des plages autorisées à la Bénéa mais hors des heures de surveillance. Du 1er juin date du début de la saison estivale jusqu'au 30 septembre. Pas de répit pour ces soldats de la mer. Vigilance, surveillance et sensibilisation des estivants. Des slogans appliqués avec beaucoup de rigueur et d'humanisme. C'est les vacances à Moustaganem un camping accueille chaque année un nombre important d'estivants. C'est une solution pour profiter de la mer à moindre coût. Mouna Nawal Hamoudi. Au bord de la plage de Aïn Brahim à Moustaganem à près de 400 kilomètres d'Alger se trouve le camp de Aïn Brahim un petit coin tranquille et un véritable havre de paix pour ces estivants qui se font de plus en plus nombreux chaque année. Entre plages et forêts grands et petits trouvent leur bonheur. En Algérie les vacances coûtent très cher car il y a uniquement de grands hôtels dont le coût n'est pas à la portée de tous. Heureusement ce genre de camping assure un très bon rapport qualité-prix. Ici les paysages sont vraiment impressionnants et rien ne nous manque. Il faut venir en Algérie. Il faut venir un peu en juillet et août au mois de mars aussi les vacances de Noël venir en Algérie à Aïn Brahim. Les vacances me permettent de changer de vivre en pleine nature et de dormir à la belle étoile. Le fait de voir les enfants jouer ça fait vraiment du bien. même les besoins qui font mieux les abour. Dans le cadre du programme établi par le ministère de l'Intérieur concernant la saison estivale 2016 le projet de ce camping a été réalisé comme projet pilote dans la wilaya en vue de répondre à la demande croissante des citoyens sur les campings. ces camps de vacances suscitent l'intérêt des passionnés de la nature et ils trouvent beaucoup plus d'avantages que dans les hôtels. Les campings permettent de côtoyer des familles et de connaître des gens. je trouve que c'est un grand avantage. Ce camp dispose de toutes les commodités nécessaires pour le confort des estivants. Notre objectif est d'encourager le tourisme interne. Une nature imprenable où des infrastructures de loisirs doivent être réalisées pour un meilleur accueil des estivants. Pour sauvegarder entre patrimoine humanitaire et historique une convention entre l'Algérie et l'Allemagne a été signée. Cette convention s'étale sur plusieurs étapes. Elle devra permettre la réhabilitation de plusieurs pièces archéologiques du musée national de Tcherschel. Naima Haus. Une convention de partenariat entre le musée national de Tcherschel et l'Institut allemand d'archéologie a été conclue. Elle a pour objectif la protection et la réhabilitation des pièces archéologiques d'importance humanitaire et civilisationnelle. Cette convention comprend aussi la formation du personnel du musée et son organisation. Cette convention a été conclue pour protéger ce patrimoine de valeurs inestimables. Cette convention permettra de nous montrer comment protéger les pièces et les mettre sur des appuis antisismiques. Vous trouvez dans cette salle des têtes de la famille royale. Elles ont été réhabilitées et mises sur des surfaces antisismiques. une technique d'appoint a été utilisée dans cette opération de réhabilitation qui consiste entre autres à combler les fissures sur les statues et remplacer l'ossature par une autre plus récente. Nous avons dû enlever quelques parties de ce buste et coller avec des matières qu'on utilise dans la réhabilitation tout comme certains produits chimiques. Les clauses de la convention portent exclusivement sur la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine. Pour la protection, c'est une protection mécanique puisqu'on nettoie avec une brosse plus le nettoyage chimique. Ce partenariat a pour but de renforcer les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Allemagne qui connaît un avancement considérable dans les techniques de protection et de réhabilitation archéologique. Culture et vestiges Le Palais d'Eraïs ou le Bastion 23 se dresse avec fierté en plein cœur de la capitale. Présentation de ce monument avec Mona Nawal Hamouli. Symbole de puissance et de souveraineté, le Palais d'Eraïs se dresse avec fierté en plein cœur d'Alger. Jusqu'au XIXe siècle, cette forteresse représentait le prolongement de la vieille Médina vers la mer. Véritable joyau architectural d'un style mauresque ottoman, ce palais a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1992. C'est vraiment intéressant, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. C'est en extrêmement bon état, on voit que ça a été rénové il n'y a pas longtemps et c'est très instructif. Nous avons consacré cette journée à la culture et je trouve que la visite du palais d'Eraïs est incontournable. je voulais montrer à mes filles qui habitent à l'étranger, qui sont en a à l'étranger et j'ai demandé à la grande poste ce qu'il y a à voir, ils m'ont dit palais Bastion. C'est la chose à voir à Alger Centre. Nous nous trouvons actuellement au palais 18, un des trois palais qu'on renferme le bastion d'Eraïs dans le bastion 17 et le bastion 23. Ce quartier était connu par le quartier d'Eraïs et des pêcheurs parmi les particularités du bastion 18, son architecture arabo-ottomane, l'ensemble des palais était édifié par l'architecte Al-Nahout au XVIIe siècle. C'est ici, au sein du bastion 23 qu'a été créé depuis quelques années le centre des arts et de la culture. Ouvert aux créateurs, le centre a pour objectif la promotion de la culture. Le bastion 23 qui compte le centre des arts et de la culture a été consacré aux expositions et aux différentes manifestations culturelles. Parmi les espaces que nous avons récemment ouverts aux visiteurs, cette salle de prière. La visite de ce palais historique permet aux visiteurs un véritable voyage à travers le temps dans le vieil Alger. Pour tous ces passionnés d'histoire, le bastion ouvrira ses portes tous les jours de la semaine à part le vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information sur le journal Arabophone à 20h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada